Puisqu'on commence à parler des héroïnes un peu plantureuses avec Eric, on peut peut-être aller glisser vers la bande dessinée érotique, pourquoi pas, il est 10h moins le quart, on a encore le temps d'en parler. Venez nous rejoindre et venez nous parler de bande dessinée, c'est surtout ça le plus important. 0810 055 056, vous avez la parole, chaque soir jusqu'à 22h. Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Et j'aime bien quand mes désirs sont désordres, je trouve ça absolument génial, on parle de bande dessinée ce soir et puis je vous ai dit... Quelle maîtresse femme ! Voilà, on arrive à la fin, si on peut glisser un peu sur la littérature et la bande dessinée érotique, allons-y. Ça tombe bien, Giovanni est avec nous depuis Dijon, bonsoir Giovanni. Oui, allo, je ne suis pas à Dijon actuellement, même si j'habite à Dijon, je suis en voiture là, mais je suis gare et ne vous inquiétez pas. Bon, tout va bien alors, on peut discuter tranquille alors Giovanni. Oui, il n'y a pas de soucis. Donc je voulais parler d'une bande dessinée qui s'appelle Fraises et chocolat, il y a eu deux volumes, parce qu'en fait on a beaucoup parlé de la femme dans la bande dessinée, mais c'était surtout des bandes dessinées qui étaient beaucoup, disons, du grand public, de la grande distribution, le format 48cc, 48 pages cartonnées couleurs. Mais dans la bande dessinée indépendante, il y a aussi des femmes, il y a beaucoup de femmes notamment qui sont auteurs, et dans la bande dessinée indépendante, il y a beaucoup de bandes dessinées autobiographiques, et il y a beaucoup d'autobiographies de femmes, et il y a celle-là notamment, puisqu'on parlait de bandes dessinées érotiques, c'est une femme donc qui raconte ses aventures, notamment sa vie sexuelle en fait, en bandes dessinées. Alors j'ai regardé un tout petit peu vite fait sur internet, c'est mignon, c'est érotique, mais c'est mignon quand même Giovanni. Oui, c'est assez, bah c'est pas, oui c'est pas vulgaire, enfin disons, il y a quand même des moments explicites. Très cru même. C'est pas de la pornographie, c'est pas fait forcément pour susciter une excitation, ou inciter le lecteur à, voilà, mais il y a quand même des moments explicites. C'est une bande dessinée pleine de santé en fait, Aurélien Orita. Pleine de santé, j'aime bien comment vous dites ça. Effectivement, avec de la naïveté de la poésie, le titre, on va pas l'expliquer, je pense qu'on va laisser aux auditeurs et aux auditrices un effort d'imagination pour imaginer ce qui peut prendre une couleur de fraise ou une couleur de chocolat après certaines choses. Petit blanc, pas sale d'amange. Et effectivement, elle a vraiment abordé d'une manière... On n'a pas dit son nom. Aurélien Orita, c'est un livre qui est paré aux impressions nouvelles au milieu des années 2000. Et Aurélien Orita poursuit actuellement son travail. Elle est en train de dessiner, pour le moment c'est pas sexuel, la jeunesse d'un auteur qui s'appelle Benoît Peters, qui est notamment le scénariste des Cités obscures, mais c'est aussi le biographe d'Hergé, de Jacques Derrida, de Paul Valéry. Et Benoît était un intellectuel précaire quand il était jeune et il faisait la cuisine dans des grandes familles bourgeoises. Et donc c'est ses débuts qu'Aurélien est en train de dessiner à un moment où il était jeune écrivain, jeune scénariste de BD, mais où il vivait en faisant des grands plats. Et vous, Giovanni, j'ai l'impression que vous vous y connaissez bien, dans la BD, c'est votre... Oui, il a employé des termes qui sont vraiment du milieu. Vous êtes du milieu, c'est ça ? Oui, un petit peu, oui. On va dire que je suis un petit peu dans le milieu, on va dire. On peut en savoir plus ? En fait, j'enseigne les arts plastiques, mais j'ai fait de la bande dessinée. J'ai jamais publié d'album à mon nom, mais disons, ouais, j'ai fait beaucoup de bandes dessinées en amateur, on va dire. Et pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout ? Ça ne s'est pas fait à un moment donné ? Ce n'était pas une envie vraiment ? C'était compliqué ? Ça coûte cher ? Eh ben, c'est plutôt que je n'ai jamais vraiment osé. C'est ça, déjà. Et puis, mais en fait, là, je suis un petit peu dans une phase particulière, parce que je vais peut-être quitter mon boulot et me lancer dans la bande dessinée. Mais bon, ça fait une autre histoire. D'accord. Est-ce que c'est facile ? Tiens, j'en profite, Bonin Mouchard. Est-ce que c'est facile ? J'imagine qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, des auteurs, des dessinateurs, de percer dans la bande dessinée aujourd'hui. On se dit, avec Internet, le numérique, on peut se faire connaître. C'est facile d'être publié, ce n'est pas facile d'être lu et d'être acheté. Donc, je disais, il y a 5000 albums qui paraissent par an, donc il faut vraiment être particulièrement original, particulièrement aussi fort dans son propos pour capter un lectorat. Être édité n'est pas très difficile. Si le projet est de qualité, il trouvera une maison d'édition. Par contre, percer l'est beaucoup plus. Et en vivre, parce que la bande dessinée, c'est très laborieux. Un auteur de bande dessinée, il y a bien sûr différents styles, mais globalement, c'est une année de travail. Vraiment, c'est un travail de moine bénédictin, que ce soit dans la bande dessinée indépendante ou dans la bande dessinée plus classique. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas d'autres activités. Or, aujourd'hui, il y a une enquête qui a été lancée il y a quelques temps par un organisme qui s'appelle les Etats Généraux de la bande dessinée. Et 71% des auteurs interrogés, qui sont assez nombreux, ils sont presque 1000, je crois, 71% déclarent être obligés d'avoir une autre activité. Et presque 50% déclarent être en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, ce n'est pas forcément évident. Quand on parlait des différentes BD tout à l'heure, vous nous parliez des auteurs, des dessinateurs, parfois même, il y en a qui font juste la couleur. On ne peut pas tout faire soi-même ? C'est rare qu'on fasse tout de A à Z ? Alors, il y a des auteurs qui font tout eux-mêmes, bien sûr. On parlait des grands classiques. Hergé, quand il a commencé, il faisait tout tout seul. C'est plus tard qu'il a eu des assistants. Tardy, aujourd'hui, il travaille tout seul. Des auteurs comme Léo Istrandeim, comme Joanne Soir, Marjane Satrapi, n'ont pas forcément des... Aurélia Orita, dont on parlait, n'a pas d'assistant. Denis Bajram, qui fait de la bande dessinée de science-fiction réaliste, n'a pas d'assistant non plus. Non, non, ce n'est pas une obligation du tout. Moi, c'était pour savoir. Bon, Giovanni, on compte sur vous. Prochaine émission sur la BD. Vous êtes là, mais en tant qu'auteur, cette fois-ci. On vous remercie. On vous embrasse, Giovanni. Si 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 on vous embrasse, Giovanni. Sous-titrage ST' 501